Il y a une audience assez exceptionnelle ce soir puisqu'on est plus de 4000 connectés en même temps ce qui signifie qu'en fin de soirée on va probablement atteindre les 70 000 connexions J'en suis très honoré Beaucoup de gens qui tenaient à vous écouter Sous-titrage ST' 501 Ce soir, dans quelques instants, on sera avec Vincent Renoir donc pour des raisons personnelles il n'a pas pu venir en physique ici même dans les studios mais il est avec nous sur Skype donc dans quelques instants J'en profite justement en parlant de Vincent Renoir on va en parler justement, lui aussi, il a eu beaucoup de problèmes c'est la libre antenne saison 2 et là, on va accueillir dans quelques instants Vincent Renoir avec nous Vincent Renoir, bonsoir, monsieur Renoir vous entendez ? Oui, je vous entends bien Oui, oui, je vous entends bien Merci beaucoup, bonsoir à vous et bonsoir à tous Eh bien bonsoir, bienvenue sur la libre antenne Alors, j'ai presque envie de dire, on ne vous présente plus, monsieur Renoir ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes un résistant on va dire en tout cas vous vous battez pour des idées depuis très longtemps même apparemment depuis votre jeunesse Ah oui, oui, oui On sait seulement depuis ma sortie de prison en 2010 qu'on peut dire que j'ai acquis une certaine notoriété très longtemps, je suis resté très anonyme j'ai publié sans être connu du tout cercle de lecteurs très très restreint ce n'est qu'avec la vidéo, je dirais, sur internet que l'on a commencé à davantage me connaître J'avais eu un éclair, je dirais, de renommée en 97 Oui, je vous demande une seconde parce que je n'entends plus le son en... Est-ce de ma faute peut-être ? Voilà, c'est parfait, voilà Ah bon Voilà, merci beaucoup Non, ce n'est pas que chez vous, ça vient d'ici Ben écoutez, bienvenue Alors, voilà, comme vous nous expliquez c'est vrai que vous, ça fait longtemps vous avez acquis une notoriété avec votre sortie de prison On peut rappeler pourquoi vous étiez allé en prison ? Oh ben oui, j'étais allé pour une affaire de diffusion d'une petite brochure révisionniste de 16 pages que j'avais rédigée avec énormément de photos et très peu de textes ça s'appelait Holocauste, ce que l'on vous cache elle a été diffusée par un de mes amis belges et en France, il a eu des plaintes j'ai donc été poursuivi, condamné en première instance au maximum en prison, c'est-à-dire à un an de prison ferme j'ai fait appel mais comme entre-temps, la Belgique, où j'habitais à l'époque avait lancé un mandat d'arrêt contre moi je vivais caché en quelque sorte chez moi mais enfin caché dans ma cave et je n'ai pas reçu ma convocation pour l'appel j'ai été condamné en appel donc sans le savoir j'ai appris ça par la radio d'ailleurs donc j'ai été condamné à un an de prison ferme en appel c'était en juin 2008 je crois et la France a lancé un mandat d'arrêt comme à l'époque j'habitais en Belgique pour me faire extrader, voilà et donc j'ai été finalement appréhendé chez moi le 9 juillet 2010 je suis resté en prison quelques semaines en Belgique puis de là j'ai été extradé vers la France et j'ai purgé ma peine, c'est-à-dire 9 mois parce que j'ai eu 3 mois de remise de peine automatique j'ai purgé ma peine à la prison de Valenciennes enfin à la maison d'arrêt Valenciennes et c'était pour une brochure révisionniste une simple brochure de 16 pages qui depuis circule sur le net, voilà vous étiez prof, professeur de l'éducation nationale, c'est ça aussi ? alors j'ai été professeur de 1995 à 1997 et fin 96 j'ai été suspendu de mon poste quand on a découvert que j'avais utilisé l'ordinateur du lycée où je travaillais pour faire des travaux révisionnistes et notamment à l'époque moi je n'avais pas d'ordinateur ou j'avais un ordinateur absolument pas puissant et je me servais de l'ordinateur de l'école mais d'un ordinateur assez lointain dans une salle assez lointaine pour rédiger mon livre sur Oradour bon il y a eu d'autres choses qui sont intervenues dans l'affaire donc je suis passé en commission de discipline et j'ai été révoqué de mon poste d'éducation nationale c'était en avril 1997 voilà donc je ne suis pas resté prof très très longtemps d'accord alors justement pour en finir avec les affaires parce qu'avant que je sais qu'il y a de nombreuses questions qui vont être posées ce soir il y a une affaire aussi quand même assez récente sur laquelle on vous a vu s'exprimer c'est celle avec Charlie Hebdo alors qu'est-ce qui se passe exactement ? alors ce qui s'est passé c'est quelque chose de tout bête c'est que j'ai rédigé une bande dessinée révisionniste enfin attention c'est pas moi qui ai fait les dessins je suis pas bon en dessin j'ai pris des dessins, des documents et surtout historiques des photos et j'en ai fait une histoire en fait ce serait comme un peu un procès d'un révisionniste mais où les anciens nationaux socialistes reviennent comme des fantômes pour témoigner donc c'est une histoire comme ça on voit Himmler qui revient témoigner on voit Rudolf Euss l'ancien commandant d'Auschwitz qui revient témoigner et qui défendent leur cause alors pour faire cette bande dessinée je me suis beaucoup aidé donc de documents historiques et de photos historiques mais pour faire les liens entre quand un avocat parlait pour voir la salle du tribunal tout ça et bien j'ai scanné des dessins que Charlie Hebdo avait publié au moment du procès Papon il avait publié une brochure qui s'appelait un livre qui s'appelait le procès Papon croquis d'audience de RIS et donc j'avais scanné quelques dessins de RIS qui étaient bien réussis moi je trouve que c'est un bon dessinateur et je les avais scannés et donc je les ai utilisés en les mettant de ci de là dans la bande dessinée d'ailleurs je pensais que c'était autorisé je ne savais pas que je violais la loi puisque même en première page j'avais annoncé que certains dessins étaient repris donc du livre de RIS alors ça c'était en 2006 et il s'est trouvé qu'en 2008 et bien l'équipe de Charlie Hebdo a été avertie de l'existence de ma brochure et c'est là qu'ils ont porté plainte alors l'affaire a duré c'est à dire qu'ils ont porté plainte à une époque où j'étais en Belgique mais entre temps je suis allé en prison je suis sorti de prison mais comme quoi la justice n'est pas toujours bien organisée c'est que j'étais obligé de rester en France je vivais chez ma mère parce que j'étais sous contrôle judiciaire la justice ne m'a même pas retrouvé dans cette affaire elle pensait que j'étais en fuite sans domicile connu alors que j'étais chez ma mère et que je pointais toutes les semaines au commissariat dans le cadre d'une autre affaire pour laquelle j'étais sous contrôle judiciaire finalement un jour que je suis allé pointer les flics m'ont appréhendé ils m'ont dit vous ne sortez pas il y a un mandat d'arrêt contre vous je suis resté deux ou trois jours en prison à Caen de là j'ai été transféré à Paris j'en suis sorti le soir même et puis on m'a annoncé que j'aurais un procès alors il y a eu un premier procès en appel où j'ai été condamné à environ 20 000 euros de dommages et intérêts amendes plus six mois de prison ferme c'était un procès en première instance ensuite j'ai fait appel et en appel la prison s'est restée pareille j'ai six mois de prison avec sursis et pour les amendes et les dommages et intérêts ça a augmenté de 1500 euros donc je dois payer à environ 20 000 euros voilà tout ça pour une dizaine de dessins que j'avais saupoudré dans ma bande dessinée et comme m'avait dit un avocat juif d'ailleurs qui m'avait sorti de prison quand j'avais été mis en prison là c'est trois quatre jours et il m'avait dit pour rien faire comme ça c'est un euro de dommages et intérêts à Charlie Hebdo et à Harris pas plus mais derrière naturellement on a voulu punir l'infâme révisionniste voilà pourquoi je suis à l'heure actuelle condamné donc à six mois de prison avec sursis et surtout 20 000 euros à payer ce que naturellement pour moi c'est 20 000 euros c'est impayable je veux pas les payer donc voilà voilà en gros pour faire court le résumé de cette affaire je comprends pas allez on arrête on arrête on arrête on arrête on arrête s'il vous plaît vous pourrez pas faire ça d'accord allez allez on coupe on coupe vous faites pas de discours s'il vous plaît vous nous suivez on arrête on arrête on arrête on arrête – Sous-titrage FR 2021